Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser une tarte renversée à la pêche que vous pouvez remplacer par un autre fruit, comme l'ananas, la banane, la pomme, vraiment tout ce que vous voulez comme fruit. C'est un gâteau très facile, très léger et surtout très délicieux. Pour cela on va prendre 3 pêches ou 4, c'est comme vous voulez, ou un autre fruit. On va venir le couper en morceaux, on va les déposer autour de notre plateau préalablement chemiser. J'ai déposé du papier cuisson en dessous, si vous n'avez pas, vous pouvez beurrer juste votre moule pour faciliter le démoulage. Ensuite je vais préparer le caramel, pour cela je vais faire fondre environ 200 g de sucre, vous pouvez mettre uniquement 150 g, moi je préfère que mon gâteau soit bien caramélisé. Pour le caramel, on fait fondre le sucre, on ne le touche pas jusqu'à ce qu'il soit entièrement ou presque fondu. Une fois le caramel est prêt, je vais venir le verser directement sur le moule, donc direct sur les fruits, comme vous voyez ici. Là vous voyez que j'ai une bonne quantité de caramel, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre uniquement 150 g de sucre. Là je vais commencer à préparer la pâte, pour cela j'ai 100 g de beurre pommade, je rajoute à ça 150 g de sucre, je mélange bien le tout, ensuite je rajoute une claire à café de vanille, vous pouvez mettre de l'extrait de vanille, voilà, donc je mélange bien avec la maryse, vous pouvez le faire au fouet ou à la main, c'est comme vous voulez. Là je vais venir y rajouter 3 oeufs, je rajoute un par un, tout en mélangeant, pour bien incorporer les oeufs au mélange. Vous pouvez bien sûr réaliser aussi cette étape dans un robot, un pétrin, en utilisant la feuille du robot ou sinon vous pouvez utiliser le fouet. Voilà, on mélange bien le tout. C'est important que le beurre soit mou, sinon vous aurez du mal à mélanger les oeufs avec le beurre, vous aurez des morceaux de beurre. Une fois qu'on est terminé d'incorporer les oeufs au mélange, je rajoute 170 g de farine tamisée, avec 5 g de levure chimique. Donc la levure chimique aussi, je la tamise. Comme ça, ça éviterait d'avoir des grumeaux. Voilà, et on continue de mélanger toujours à la maryse. On mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte plus ou moins liquide, pas trop liquide non plus. Voilà, quand même une pâte, on va dire un peu épaisse, voilà, comme vous voyez ici. Par la suite, on va verser directement la pâte sur le plateau, donc direct sur le fruit, voilà. Comme je vous le dis, vous pouvez choisir n'importe quel fruit. Là, on va juste ajuster la pâte sur l'ensemble du plateau. Comme ça, ça va recouvrir tout le fruit. On fait cuire notre gâteau à 180 degrés pour environ 25 à 30 minutes. Ça dépend des fours, donc vous surveillez juste votre four. Le gâteau est bien cuit. Comme vous voyez, c'est bien doré sur le dessus. Voilà, on a juste à renverser le moule sur une assiette pour le démouler et ça se démoule facilement. Comme vous voyez, le gâteau est très tendre, c'est pas dur sur le dessus et le caramel a bien fondu. En plus, il donne un très bon goût aux fruits. Ce mélange entre fruits, caramel, biscuits, franchement, c'est très bon. Vous pouvez déguster votre gâteau avec du thé, une boisson, c'est comme vous voulez. C'est vraiment très très bon. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en me laissant un j'aime et un commentaire. Sur ça, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !